Vous êtes le choix de Dieu, alléluia, dis à ton voisin tu es le choix de Dieu, tu es le choix de Dieu, Dieu peut utiliser n'importe qui pour que vous vous retrouviez dans sa présence parce qu'il a voulu, alléluia, chaque fois quand tu dors, la nuit il y a une réunion qui se tient, il y a un conseil divin, alléluia, il y a un conseil divin où Dieu regarde qui va faire ça, qui va faire ça, qui va aller, qui va aller voir telle, telle, telle personne C'est ce qui se tient chaque soir quand tu dors la nuit, il y a un conseil qui se tient auprès de Dieu, alléluia, c'est comme ça que le Seigneur commence à libérer des messages pour chaque personne, tout ce que tu reçois comme prophétie ce n'est que le récit de ce qui a été dit par rapport à ta vie pendant que peut-être tu dormais, alléluia Donc je suis très honoré pour la présence de tout un chacun, ne s'en peux acclamer encore le Seigneur notre Dieu pour votre présence Gloire à Dieu, Amen Alors nous sommes en train de continuer toujours sur ces grands thèmes qui se retrouvent derrière moi, nous l'avons intitulé Tout est accompli, est-ce qu'on peut le dire plus fort, tout est accompli Acclamons le Seigneur pour ces grands thèmes, alléluia C'est un message comme j'ai dit qui sera suivi de plusieurs sous-points C'est un message qui va nous bénir par une diversité Au travers de tous les hommes de Dieu que nous allons recevoir, Amen Nous allons essayer d'écouter le Saint-Esprit nous parler au travers de tous les hommes de Dieu, les servantes de Dieu, de l'église aussi qui passe Dont nous recevons pas mal de beaux messages qui nous édifient, alléluia Alors cette semaine qui vient de passer, nous avons commencé nos 21 jours de prière Nous l'avons nommé ou intitulé, c'est le gène de Abba Kouk, Amen Donc nous avons prié comme Abba Kouk, nous avons procédé comme les prophètes Abba Kouk Qu'est-ce qu'on peut lire cela rapidement avant que je passe dans mon sous-thème de ce matin Abba Kouk chapitre 2 à partir de verset 1er Faisons la lecture, mettez-moi le texte sur les écrans, nous allons lire ensemble Abba Kouk chapitre 1er, Alléluia Est-ce qu'on peut lire ensemble à 3, 1, 2, 3 Non, 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 pas comme ça Vous êtes vivant, Amen Donc est-ce qu'on peut lire avec la vie, 1, 2, 3 Acclamons la parole de Dieu Alléluia Quand vous voyez ce texte, il y a une idée qui commence Il y a au moins 3 idées qui commencent et qui finissent par un point Nous avons dit, la Bible a une profondeur, Alléluia La Bible a une profondeur Quand tu médites, je ne dis pas de lire la Bible Quand tu médites la Bible, tu entends le Saint-Esprit t'amener à percer la pensée Et aller découvrir ce qui t'appartient, ce qu'il a préparé pour toi La Bible, les écritures que nous voyons là, est comme une enveloppe, Alléluia Les écritures, les textes bibliques sont comme ça Elle est comme une enveloppe Suivez-moi ici C'est-à-dire, quand vous l'avez, vous devez faire un effort En fait, ce qui vous intéresse plus, c'est ce qui est dedans Si quelqu'un m'entend Chaque passage de la Bible, chaque passage de la Bible est comme une enveloppe Quand vous prenez ce passage de la Bible, vous devez vous rassurer Demandez au Saint-Esprit de vous révéler ce qui est caché dedans Paul dit, la lettre tue, mais l'Esprit vivifie Alléluia, ça veut dire quoi ? Quand tu prends un verset biblique tel qu'il est Sans pour autant l'ouvrir On l'ouvre quand ? Quand on médite Quelqu'un dit avec moi, méditation Quand on médite, cela veut dire, on fait appel au Saint-Esprit pour nous dire ce qui est caché derrière Jérémie 33, 3 dit Invoque-moi Je t'en montrerai, je t'annoncerai des choses cachées Des choses que tu ne connais pas Il y a des choses que l'on ne maîtrise pas Le langage de l'Esprit, un être humain ne peut pas le maîtriser Un homme charnel plutôt ne peut pas le maîtriser Alors on doit toujours solliciter l'apport du Saint-Esprit La Bible dit que Jésus souffla sur les disciples Il leur ouvrit l'Esprit pour qu'ils comprennent les Écritures Il y a un Esprit qui vient pour te faire comprendre les Écritures C'est pourquoi quand tu lis la Bible, tu la prends seulement comme ça Avec la philosophie, avec la pédagogie, avec la mathématique La même Bible là peut devenir un jugement pour toi La parole de Dieu est un couteau à double tranchant Tout à l'heure je vais aborder un sujet qui est intéressant Ça va beaucoup nous aider Mais j'aimerais un peu dire un mot Juste pendant deux minutes par rapport à ces versets Donc nous allons solliciter l'Esprit Nous allons ouvrir l'enveloppe Notre enveloppe qui s'appelle Abba Kouk chapitre 2 verset 1er Amen Il dit j'étais à mon poste Le long de cette semaine nous avons parlé Nous avons partagé autour de ces versets Nous avons dit ici Abba Kouk commence par dire j'étais à mon poste Il n'a pas dit nous étions fausses Il faut souligner d'abord la première chose Il s'agit d'une personne qui prend une décision pour aller vers Dieu Ce n'est pas une communauté Ce n'est pas une prière en famille Mais c'est un individu Il dit j'étais moi C'est-à-dire seule une personne C'est au cinglier Il aurait pu dire si ça concernait tout le monde Il aurait pu dire Nous étions à notre poste Il dit j'étais à mon poste Alors nous avons dit ceci Dieu a besoin de toi Seul tête à tête avec lui Il y a des moments où nous devons nous cultiver Cette habitude, cette culture D'être face à l'éternel C'est-à-dire je prie seul Comme Jésus l'a annoncé Il l'a dit dans le livre de Matthieu Il dit quand tu veux prier Entre dans ta chambre Prie ton père qui est dans les cieux Il va t'entendre, il va te répondre Il y a des moments où on est obligé d'être entouré Il y a des moments, il y a des périodes Où tu as besoin de prier avec deux ou trois personnes Il y a des moments où tu as besoin que le pasteur soit là Mais il y a des temps où tu es comme Jésus Tu montes sur la montagne Tous les autres restent La vie chrétienne est comme ça Et ça, ça demande une conscience D'enfant de Dieu Il y a des fois Dieu veut te parler toi seul Pour comprendre ça Tu dois d'abord comprendre que tu es le fils ou la fille De Dieu Dieu là c'est ton père Alléluia Ne reste pas dans la religion Où on dit non, Allah est trop grand Quand on dit qu'il parle On dit non, il ne peut pas te parler Parce que tu es un être humain Non Allé mon l'autre, toi dit Il est le père de tout Ceux qui ont les Christs en eux Ou les fils en eux Il est Dieu Tu comprends Tu es la fille de Dieu C'est-à-dire Tu es son fils Tu dois avoir un temps de communion Seul à seul avec lui David, il dit Non, non, non Abakouk Le prophète Abakouk Ça ce sont les derniers jeunes prophètes De l'Ancien Testament Ceux qui vont clôturer le temps des prophètes Il dit J'étais à mon poste Regardez, je vais vous expliquer Un jour Moïse a quitté la foule Pour se retrouver pendant 40 jours Et 40 nuits Du haut de la montagne Pour s'entretenir Tête à tête avec Dieu Si tu n'as jamais fait ça Essaie d'intégrer Essaie de télécharger Essaie d'adopter ce caractère Il y a des fois Tu es seul En chambre Privé de certaines choses Juste pour chercher la face de Dieu Amen Ça c'est très important Parce qu'il y a des prières Comme nous avons dit Il y a des secrets Que les autres n'ont pas accès Il y a des secrets Dès ta vie Que les autres ne peuvent pas avoir accès Laisse-moi te dire Que même dans les choses de Dieu Il y a ce qu'on appelle la diplomatie Tu sais pourquoi Dieu ou Christ Non, Paul dit Nous faisons l'oeuvre Des ambassadeurs Tu sais un ambassadeur c'est qui ? C'est quelqu'un qui détient Les secrets d'état Sur une terre étrangère Les valeurs Tu es un ambassadeur Ça veut dire Quand tu es en France là Toi tu représentes le ciel Tu représentes le paradis Ici en France Un ambassadeur C'est celui Qui est en train de véhiculer Les valeurs La culture de son pays Sur une terre étrangère Alléluia Mais alors Un ambassadeur A ce qu'on appelle Une valise diplomatique Personne n'a droit D'y accéder Il y a des choses Le Seigneur a besoin Que tu te retrouves d'abord seul Amen Ça c'est la première des choses Deuxième chose Il dit J'étais à mon poste Ensuite Remettez-moi le texte S'il vous plaît Nous sommes en train D'ouvrir l'enveloppe N'est-ce pas ? Ok Il dit Et je me tenais Sous la tour Je veillais Pour voir Ce que l'Eternel Me dirait Nous avons dit ceci Le Seigneur Jésus Il révèle quelque chose Il dit Vous demandez Vous ne recevez pas Parce que vous demandez Mal Dans le but De satisfaire Vos désirs Charnels Dans le but De vous conquilencer Dans le but D'écraser les autres Dans le but Qu'on vous acclame Dans le but Que l'on dise Ah non Elle 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 Il Vous voyez Et il y a des prières Comme ça Qui C'est mal Dieu ne peut pas répondre Mais regardez Comment il procède ici Il se retrouve En retraite A son poste Mais C'est pas lui Qui commence A s'adresser Ou adresser une prière à Dieu Cette fois là C'est lui qui attend Dieu Venir vers nous Et nous avons dit ceci Un moment donné Apprends à rester silencieux Dans la présence de Dieu Que Dieu te parle Alléluia Il y a des jours Où Tu t'aimes Dans la présence de Dieu Tu restes calme Seigneur Je n'ai rien à dire Mais je suis dans ta présence Tu viens dormir là A l'église Mais pour ne rien dire Alléluia Au fait Dieu connait ta récitation Il connait les perroquets Que nous sommes Amen Il sait déjà ce que tu vas dire Mais il y a des fois Il veut que tu viennes là Je dis père Je veux aujourd'hui Que tu me parles Quand vous regardez Notre manière de prier Souvent C'est comme une lutte Quand on arrive On n'écoute pas Dieu On a du mal A écouter Dieu On a du mal Comme je dis Du mal A écouter Dieu Mamma tiens S'il te plaît Alléluia On doit laisser le temps A Dieu nous parler Si tu es enfant de Dieu Tu as l'esprit de Dieu Tu as besoin aussi D'entendre la voix de Dieu Il y a des personnes Qui ne connaissent pas La voix de Dieu Il y a des chrétiens Il y a des personnes Qui sont à l'église Qui n'ont jamais entendu La voix de Dieu Lui dit Je me tenais à l'église Je m'étais retiré Dans ma chambre J'étais sur une montagne Sur une tour Ça, ça veut justement Représenter Un lieu de prière Un moment de prière D'accord Mais il est parti là-bas Il a voulu d'abord Entendre La question Est-ce que Dieu T'a déjà parlé Pour le problème Que tu es en train De traverser Est-ce que Dieu T'a déjà révélé Même pour ton avenir Comme je disais A quelqu'un Est-ce que tu as déjà dit A Dieu Parle-moi en paix Non Mais qu'est-ce que tu attends De moi Voilà C'est là Qu'est-ce que tu attends De moi Tu t'étais Tu es en prière Pour entendre Dieu Jésus le faisait Chaque soir Moïse le faisait Les prophètes Ils étaient toujours Comme ça Il part Pour écouter Regardez l'attitude De Moïse Moïse monte Sur le mont Horeb Ou le mont Sinaï Il se retrouve là-bas Pas pour aller Porter Les accusations Sur quelqu'un Mais il monte Sur la montagne Pour attendre Que Dieu le parle Moïse est parti Sur la montagne Il est resté là-bas Et il a entendu Il nous voit Comment ça Il parle Moïse Moïse Je suis le Dieu De tel 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 Tu sais Il y a des révélations Que tu ne reçois pas Parce qu'il n'y a que toi Qui parle Alors ça C'est aussi Un air prophétique Les temps de l'esprit Il y aura des jours On arrive comme ça On ne fait qu'adorer Dieu Alléluia On ne fait qu'adorer Chanter Plonger Dans la profondeur On laisse Dieu parler Comme la chanson Qu'on vient de chanter Tout à l'heure Je laisse parler mon coeur Devant le trône des grâces Quand le coeur parle La bouche là On la ferme Alléluia Ça c'est la deuxième chose Troisième chose Il dit Et c'est que Je veillais pour voir Ce que L'éternel me dirait Et ce que je répliquerai Le temps pour toi D'adresser une prière Doit venir Après Que tu aies Entendu Reçu Les révélations Ou les directives De la part de Dieu Sinon Tu vas prier Dans le but De satisfaire Tes besoins Tu vas prier Dans le but De prouver Vous savez même L'onction Quand on demande L'onction Pour que les gens Voyent que non Je suis un homme De prière Pour que les gens M'acclament Dieu ne donne pas Alléluia Prie maintenant Cette période là Après ce que Le Saint-Esprit Te révèle Prie par rapport A ce que Dieu te montre Ne prie pas Premièrement A prier seul Alléluia Dieu a besoin De toi aussi Le mardi Tu pries Avec tout le monde Mais un moment donné Un jour Tu te retires Aussi A part Tu es seul Loin des enfants Tu es seul Loin de ta femme Tu es seul Moïse Laissé Sephora Je disais à ma femme Bon elle Elle est déjà Habituée à ça Amen Mais je dis Peut-être Ça serait encore Plus fréquent Quand Moïse Est parti Parler à Dieu Sephora Est resté À la maison Avec les enfants Alléluia Parce que Il y a une diplomatie Il y a des secrets Que Dieu peut te délivrer Et qu'il ne voudra pas Que même ta femme Même tes enfants Et puissent y accéder Il y a des messages Que Dieu ne peut pas déposer Même dans l'équipe D'intercession Si vous ne savez pas Alléluia Il y a des messages Que Dieu vient parler Qu'au pasteur Vu la gravité Alléluia Vu la gravité Du problème Peut-être Si tu te donnes Toi tu peux être paniqué Des secrets peut-être De vie de gens Tu peux être vraiment Dans la prière Dieu peut parfois Te montrer D'une autre manière Mais il ne te dit pas clairement Mais à son serviteur Étant responsable Et si aussi Le pasteur A la maturité A la maturité S'il peut Contenir Garder Jouer le rôle D'un ambassadeur Certaines personnes Je voulais qu'elles entendent Pour qu'elles comprennent Quand j'enseigne Certaines choses Qu'elles comprennent Que ce sont des choses Qui arrivent Alléluia Lisons d'abord Suivez-moi Prenez ça Il créa Il créa Il créa à l'image Non il les créa A l'image De Dieu Il créa l'homme Et la femme Dieu le bénit Et Dieu leur dit Soyez féconds Multipliez Remplissez la terre Et la sujétissez Et dominez Sur les poissons De la mer Sur les oiseaux Du ciel Et sur tout animal Qui s'émeut Sur la terre Acclamons la parole De Dieu Laissez le texte Alléluia Le verset 28 La Bible dit Dieu le bénit Et Dieu leur dit Soyez féconds Multipliez Remplissez la terre Et la sujétissez Assujettir Et dominer Sur tout le poisson Tous les oiseaux Tous les animaux Alléluia Suivez-moi très bien Nous avons ici Le jardin d'Eden Qui était une propriété Privée de Dieu Alléluia Le jardin d'Eden Est une propriété Privée De Dieu Ça appartenait A l'éternel Le jardin d'Eden C'était l'extension Du ciel Sur la terre C'était le premier Ambassade Du ciel Sur la terre C'est l'endroit Où Dieu Pouvait poser ses pieds C'est l'endroit Où Dieu Pouvait marcher C'était comme Un deuxième appartement Ou une deuxième maison De Dieu Sur la terre Est-ce que je me fais comprendre Alors Dieu a besoin D'un intendant Dieu a besoin D'une personne Dieu a besoin D'un gérant Il va se dire Non Je vais créer l'homme Pour l'établir Un intendant Où gérant De mes biens Amen C'est comme en France Vous allez voir Dans tous les immeubles Dans tous les bâtiments Il y a un gardien N'est-ce pas Le gardien ici Est le représentant Du propriétaire N'est-ce pas Il est le représentant C'est-à-dire Lui Il est là Sa parole Vaut la parole Du propriétaire N'est-ce pas Alors Dieu établit L'homme Il lui donne Le pouvoir Il dit Sois fécond Sur cette terre Multiplie-toi Tu peux faire Autant d'enfants Comme tu veux C'était comme ça Dans la Bible Et ensuite N'oublie pas D'assujettir Et de dominer Dans d'autres versions On dit Gouverne Gouverne Dans le jardin Gouverne Les animaux Dominer Ici ne veut pas dire Écraser Non Dominer Ça veut dire Gérer Sois un modèle Oriente Fais en sorte Qu'il y ait la paix Parce que tu es là Fais en sorte Qu'il y ait l'harmonie C'est ça le rôle D'un gardien De la même manière Vous voyez un gardien Dans les bâtiments Il est là Il est là pour tout faire Que les habitants Puissent être Comment on appelle ça Puissent être en paix Alléluia Il fait tout Pour vous donner Ce que vous avez besoin Même certaines questions C'est lui qui répond A la place du propriétaire Telle était La tâche de l'homme Qu'est-ce que je veux dire A chacun de nous Tout ce que Dieu te donne Il te responsabilise En même temps Vous voyez par exemple L'église L'assemblée Quand Dieu te donne Ne fais que deux membres Tu es responsable Dieu Quand Dieu te donne Des enfants Tu deviens responsable De ces enfants C'est pourquoi En cas de problème Vous voyez Même la loi C'est vous Qui êtes convoqué Quand l'enfant Est malade Quand l'enfant Ne se comporte pas bien C'est vous Qui êtes saisi en premier Quand mes enfants Arrivent à l'école Avec un retard Même d'une heure Automatiquement Je reçois un SMS Sur mon portable L'école doit m'écrire Pourquoi ? Parce que je suis Intendant Je suis le garant De la famille Tant qu'ils sont encore Chez moi C'est moi qui dois veiller C'est moi qui dois Gouverner C'est moi qui dois Assujettir Pas écraser Assujettir Ne veut pas dire Écraser les enfants Gouverner Ça veut dire Tu veilles sur leur vie Veille à ce que Ces enfants Puissent grandir En bonne santé Est-ce que quelqu'un M'entend ? Regarde Nous avons une responsabilité Même quand nous prions Beaucoup Même quand tu vois Le feu Même quand le feu Descend Quand tu demandes Tu vois le ciel ouvert Tu as une responsabilité Notre Dieu Travaille avec Des hommes et des femmes Qui sont responsables Tant que tu n'as pas Compris cette leçon D'être responsable Dieu ne va pas te donner Ce que tu demandes Parce que la bénédiction Peut se tourner Aussi en malédiction Contre une personne Quand on n'est pas formé Quand on n'est pas prêtre Ça peut tourner Ça peut vous créer Des problèmes C'est ainsi Vous verrez Dans la Bible Beaucoup ont chaviré A cause de la gloire Samson a chaviré A cause de la gloire Salomon a chaviré A cause de la gloire Jusqu'à Atterrir dans l'occultisme Alléluia Tout ce que tu reçois De la part de Dieu Tu as besoin De les sécuriser Tu as besoin De les protéger Quand Dieu te donne Quelque chose Il regarde Comment tu en prends soin J'ai une notion Dedans de moi Souvent autour de moi Les gens ont la facilité De me donner Même leur voiture Mais moi Dès qu'une personne Me donne sa voiture Je considère Cette voiture Là Ma voiture Alléluia Dès que c'est moi Qui est au volant De ta voiture Ça ne t'appartient pas Passer en cas De problème Sur autoroute Qui sera interpellé C'est lui Qui était au volant C'est ainsi Comme je n'aime pas Que ma voiture Pousse être Je ne sais pas En quel état Une personne Me donne sa voiture Je vais la mettre C'est-à-dire Je dois donner Mon standard Voilà J'ai roulé Avec une Mercedes Mon patron Était fatigué De sa Mercedes A l'époque En Afrique Il a négligé Cette voiture Là Il me dit Bon Toi comme tu es Mon gérant Tu peux prendre ça Pour commencer A faire des transactions Que l'on faisait Dès le premier jour J'ai pris la voiture Lui il a acheté Une deuxième voiture Une nouvelle voiture Qui était à la mode Vous voyez C'est des personnes Dans le diamant Il y a des moyens Celle que moi J'avais prise là Le jour où j'ai pris Je suis parti D'abord la nettoyer Alléluia Mes amis Ils disaient Non Ils disaient Ils appelaient ça Soleil Parce que ça brillait Tellement Amen Comment une voiture Peut briller comme ça Jusqu'à ce que ça C'était la jalousie De mon patron Un jour Lui il avait Sa voiture était C'est à dire C'est à dire Il était à jour Et il arrive Avant moi au bureau Dès que moi j'arrive Je me garde à côté de lui Il vient et dit Non 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 Jacques non 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 Toi tu vas prendre Ma voiture Moi je vais récupérer C'est Là je dis Mais Il dit Non 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 Or Quand il a vu Alléluia Il a vu le standard Un responsable Comme ça Dieu aime des personnes Comme ça Quand il te donne Quelque chose Tu en prends soin Il va te confier encore Plus meilleur que cela Quand Dieu te donne Un mariage Tu sais en prendre soin Dieu va te rajouter Des bonus Dieu fonctionne comme ça Maintenant Il faut que chacun De nous comprenne Que quand tu as demandé Quelque chose Dieu t'a donné Ce n'est pas à Dieu De commencer à courir Derrière toi Bénédicte Je t'avais donné Je t'avais établé Non Dieu ne viendra pas C'est à toi De prendre conscience De ce que Dieu t'a donné Dieu t'a donné Un don spirituel C'est à toi D'en prendre soin Et si quelqu'un m'entend Pourquoi j'aborde Ce sujet Parce que J'ai remarqué Quelque chose J'ai compris que Beaucoup de gens Ne savent pas Garder La délivrance Qu'ils reçoivent De la part De Dieu Alléluia Dis avec moi La délivrance La délivrance Est pareil Que ce que je viens De vous dire La visitation De Dieu Est pareil Qu'Eden Quand Dieu Vous visite Dieu vous accorde La délivrance Vous êtes censé La conserver C'est vous Qui veillez Pour que cette délivrance Cela pousse Rester longtemps Alléluia Quand je parle Aujourd'hui J'ai dit Je vais vous parler A coeur ouvert Je vais vous montrer Des choses Qu'il peut faire Qui sont à la base Qui fait que Certaines personnes Quand elles demandent Dieu ne donnent pas La plupart des coups De fil que j'ai reçu Durant ces deux semaines Ça parle toujours Au fait Quand j'ai analysé Après j'ai dit Seigneur Dis-moi quelque chose Le Saint-Essou Me dit C'est parce que Les gens ne savent pas Observer la crainte De Dieu Un Corinthien Non Deux Corinthiens Chapitre 5 De Cé 17 Mettez-moi ça Sur les écrans On va lire rapidement Tu es responsable De ce que Dieu T'a donné Alléluia Deux Corinthiens Chapitre 5 De Cé 17 Lisons la parole De Dieu Lisons A trois Une, deux, trois Si quelqu'un Est en Christ Il est une nouvelle Créature Les choses anciennes Sont passées Voici toutes choses Sont devenues nouvelles Acclamons la parole De Dieu De l'heure Qu'on devient Enfant de Dieu Jean chapitre 1 Verset 12 La Bible dit A tous ceux Qui l'ont reçu Il leur a donné Le pouvoir De devenir Enfant de Dieu N'est-ce pas Tu es déjà Enfant de Dieu Mais regarde Maintenant Quand tu entres Dans l'appartenance L'enfance Ou de l'enfant De Dieu Voici maintenant Ce qui doit arriver Ce qui doit suivre Après La Bible dit Quand on est maintenant Enfant de Dieu C'est-à-dire On est en Christ On est une nouvelle Créature La nouvelle créature Il veut dire quoi Parce qu'il dit Il est une nouvelle créature Il y a un point Vous comprenez C'est-à-dire La première idée S'achève là Maintenant Il donne l'explication Il donne la nature Il explique maintenant L'aspect physique Même spirituel De celui qu'on appelle Enfant de Dieu Il dit Vous saurez Que vous êtes Enfant de Dieu Quand vous verrez Les choses anciennes Passer Et que Toutes choses Seront Ou devenues Nouvelles Est-ce que quelqu'un m'entend Maintenant Si je ne comprends pas Ces choses Et que J'adhère Par la porte Je suis enfant de Dieu Et que Ces choses sont Encore en moi Ces choses Seront une grande porte Qui feront en sorte Que Le den Qui est la délivrance Que Dieu t'a donné Ne puisse pas demeurer longtemps Il y a quelque chose Qui a fait perdre L'homme Ce que Dieu lui avait donné Romain chapitre 6 Verset 23 Il y a quelque chose Qui a fait que L'homme Puisse perdre Le bonheur La délivrance Que Dieu lui avait donné Regarde Même quand Je prie pour toi Et que tu as senti Que Dieu t'a visité Tu as un devoir A conserver Ce que tu as reçu L'une de mes filles M'a appelé Je ne dirai pas Dans quel pays Parce que actuellement Dieu m'a fait grâce D'avoir beaucoup Des enfants Sur la planète Alléluia J'ai compris Certaines prophéties Alors Elle m'explique Le jour Vous avez prié Pour moi J'étais délivré Mais Après la délivrance Je me suis déplacé En déplacement J'ai croisé un mec J'ai croisé un gars J'ai croisé un gars Papa Et puis voilà On est sorti Moi les gens qui disent Nous sortons Je dis Vous sortez de la présence De Dieu Pour entrer dans la présence Du diable Le verbe sortir Là On sort avec lui Oui Vous sortez avec lui Dans la présence De Dieu Pour vous retrouver Dans la présence Du diable On est sorti Avec lui Et j'ai dit Vous êtes sorti Oui et après C'était bien Il dit Oui c'était bien Ok Elle répondait aussi Et maintenant Tu m'appelles Pourquoi Il dit Papa Si tu me vois Je suis devenu Plus laide Qu'avant J'ai dit Pourquoi C'est-à-dire Après avoir été Là-bas Regardez La délivrance On la conserve La délivrance Tout ce que Dieu Te donne Tu dois La conserver L'onction On la conserve Tu vois L'onction J'ai dit à ma femme Il y a des endroits Toi tu peux aller Peut-être Mais ne m'oublie Pas d'y aller Les gens Me taxent d'orgueil Je suis au courant Je sais Mais ce qui fait Ma force C'est Ma propre discipline J'ai placé Certaines disciplines Autour de moi Je sais J'entends ça Mais Tant que Le code sur 100 Ça peut aller à 70% Je vais continuer Comme ça Parce qu'il y a des personnes Qui placent le mot À la place Qu'il ne faut pas placer Quand quelqu'un A la rigueur Et discipliné Il ne faut pas Le taxer d'orgueil Ça c'est notre langage On emploie des mots Des adjectifs Comme ça Alléluia Quand il a fini de dire Maintenant il a besoin De prendre rendez-vous Je dis Tu vois que là Tu es en train de m'épuiser Tu vois Ça dit Je dois refaire Le même travail Que j'avais fait J'avais gêné pour ça Et Dieu t'a visité Tu voulais témoigner Je dis non Pas maintenant Mais tu es parti Tu as vendu ça Pour un plaisir Peut-être d'une minute La personne ne va même pas Te prendre en mariage Tu as donné ton corps Tu étais dans le plaisir Dans la sexualité Maintenant tu te rends compte Que le diable utilise Pour nous voler Ce que Dieu nous a donné Pour récupérer la délivrance C'est le péché Alléluia Que dit Romain 6.23 Romain 6.23 Romain 6.23 Que dit la Bible Je vais lire Romain 6.23 Romain 6.23 Romain 6.23 Mais maintenant Étant affranchi Du péché Et devenu esclave de Dieu Vous avez pour fruit La sainteté Et pour fin La vie éternelle C'est-à-dire Celui qui conserve la sainteté Sa fin c'est quoi la vie Oh Celui qui conserve la sainteté C'est sa fin c'est quoi la vie Suivez-moi Ne regardez pas là-bas S'il vous plaît Verset 23 Car les salaires du péché C'est la mort Ne les dons gratuits de Dieu C'est la vie éternelle En Jésus Christ Notre Seigneur Elles sont pas acclamées La parole de Dieu J'entends souvent Aujourd'hui Même les hommes de Dieu Il y a un pasteur Je ne citerai pas son nom C'est quelqu'un qui parle bien Il est vraiment éloquent Mais aujourd'hui Il enseigne qu'il faut Goûter une femme Avant de la marier Il faut goûter une femme C'est-à-dire Cinq hommes peuvent goûter une fille C'est lui qui trouve que non Il dit que Tu ne peux pas acheter une chaussure Sans avoir essayé Tu ne peux pas acheter une chemise Sans avoir vu la taille Voici les arguments Qu'il donne Mais le Saint-Essou me dit La femme n'est pas une chose Alléluia Vous mes filles ici Vous n'êtes pas des objets Quand quelqu'un te dit Avant de te prendre en mariage Je dois goûter Dis-lui Je ne suis pas un bonbon Ce n'est pas un biscuit Et les gens oublient Que derrière ça La personne peut ramasser Même une maladie Alléluia Est-ce que vous savez Qu'il y a des hommes de Dieu Qui sont Qui sont atteints Des maladies vénériennes Est-ce que tu sais Qu'il y a des belles filles Bien bâties Tu regardes la taille Tu dis non Ça je ne peux pas laisser passer Mais qu'ils sont malades Je vous parle A tant que pasteur Alléluia Je dis qu'il y a des choses Que les gens ne pourront pas Te donner Te dire Mais moi En tant que pasteur Mes enfants me disent ça Et souvent Je ne force pas Les gens eux-mêmes Appellent Même des hommes de Dieu Celui qui a parlé C'était un homme de Dieu Ma femme était là On était avec elle Dans une chambre d'hôtel J'ai dit Non tu vas écouter J'ai mis l'eau par là Je dis écoute Elle ne connait pas la personne Je dis mais écoute seulement Elle a eu les larmes Au vu Il y a des choses Qui peuvent te faire perdre Ce que tu as reçu Après avoir Jeûné 40 jours Après avoir mis du temps Dans la présence Après avoir couru longtemps C'était le problème Avec le Galate C'est pourquoi Paul dit Qui vous a ensorcelé Vous qui avez bien commencé Vous qui avez le zèle D'aller de l'avant Qui vous a ralenti Le péché Vient pour vous voler Ce que Dieu vous a donné Regardez cette femme Elle pleure aujourd'hui Pasteur je dois venir J'ai dit non Moi je suis encore en retraite Je n'ai pas encore fini Avec Dieu Parce que ce que vous oubliez Tu sais quand quelqu'un Prie pour toi Ton problème devient son problème Alléluia C'est pourquoi par respect Il ne faut jamais parler Le mal De ton pasteur Nous ne sommes pas des idoles Il ne faut pas nous adorer Amen Mais ce sont des principes Ce sont des lois Parce que parfois Pour que toi Tu vives mieux Il y a quelqu'un Qui est en train de lutter Pour ça Maintenant tu reçois la délivrance Tu vas la brader Parce que Quelqu'un t'a dit Je t'aime Parce que quelqu'un t'a dit Tiens 20 000 euros Mais quand tu prends 20 000 euros Pour qu'il sorte avec toi Pour qu'il te fasse sortir De la présence de Dieu Tu sais ce qui t'attend après Les péchés Détruis Ce que tu as reçu Avec la souffrance Un homme de Dieu disait L'alliance protège Alléluia L'alliance protège comment ? Ici on a dit La vie éternelle Il y a des gens Qui sont partis tôt Parce qu'ils n'ont pas Compris le langage de Dieu Je vous ai dit Chaque verset de la Bible Est comme une enveloppe Chaque verset de la Bible Est comme une enveloppe Même tous les prophéties Il faut les discerner Il y a le contenu Qui est dedans C'est ça qui est important C'est pas le satire Que tu vois dehors Il faut entrer dedans Poser encore la question A l'esprit C'est qui est sorti là En réalité Qu'est-ce que tu veux dire ? Dans nos églises On a oublié Qu'il y a ce qu'on appelle Le salaire du péché Et il y a ce qu'on appelle Le conséquence du péché Quand je suis pasteur Tout ne m'est pas permis Parce que je suis pasteur Je n'ai pas le droit Parce que je suis pasteur Je n'ai pas le droit Parce que j'ai l'onction Tu n'as pas le droit De faire n'importe quoi Parce que tu as Christ en toi Parce qu'il y a des choses Que tu vas perdre Parfois le salut Ton âme sera sauvée Mais ton corps Tu peux la perdre Tu peux perdre ta santé Tu peux mourir tôt Tu peux perdre le travail Tu peux perdre ton mariage Tu peux perdre ton travail Parce que tu n'as pas compris Tout ce que Dieu te donne Tu dois savoir conserver ça Le fait pour nous D'être devant vous Ne nous donne pas La garantie d'ailleurs Le fait pour nous De parler de Dieu Ne rend pas Dieu faible Par rapport à sa loi Quand tu es enfant de Dieu Tu dois observer la crainte Alléluia On doit observer Marcher avec la crainte de Dieu Parce que si Réellement tu considères L'œuvre de la croix Quand Dieu te visite Tu es obligé D'en prendre soin Est-ce que tu sais Qu'à cause d'un plaisir D'une minute Tu peux vendre ta vie Elle pleure Papa je vois ça Je vois ça L'autre fois Quand j'ai mis Le sous-titre J'ai dit à mes filles À la régie J'ai dit mettez le sous-titre Sur l'inceste Quand je parlais Sur Je parlais de Ruben N'est-ce pas Quand j'ai mis Le titre Il y a l'une de mes filles Qui m'a appelée Et m'a dit Papa c'est pas le thème Que tu avais donné à l'église J'ai dit oui C'est pas le thème Que j'avais mis à l'église Mais l'esprit me dit De mettre ce thème là Elle est là Elle a vu les réactions Enfin ma vie Même les hommes de Dieu Appellent Les personnes qui sont Dans la foi Mais qui sont dans ces choses là Elle a eu le larme En tant que maman Quand tu entends les choses Que les gens disent Tu regardes tes enfants Tu imagines des choses comme ça Ça peut changer ta manière De vivre avec les enfants Les gens Vous devez protéger Vos enfants Surtout les filles Il faut les protéger Amen Quand je vous dis Moi je suis votre papa Je suis pas votre tonton Parce que moi J'ai pas l'air de vous draguer Ne pensez même pas ça Même si tu vois sans songe Alléluia Je rigole pas N'ayez même pas ça Quand le diable te met ça Dis-lui arrière de moi Satan Je suis votre papa Et moi quand il faut vous parler Je vous dirai Les vérités crues Comme ça Sans mâcher les mots Parce qu'il y a un danger Si aujourd'hui On prie pour toi Demain tu te retrouves Dans des histoires Comme ça L'inceste Il y a des familles Il y a des endroits Où c'est permis Il y a des personnes Qui tolèrent Il y a des civilisations Qui tolèrent Mais toi Tu es enfant de Dieu Tu fais partie d'une race D'une race royale Un prince Ne se comporte pas Comme les autres citoyens Il y a une école Réservée pour le prince C'est cette école Que toi tu suis L'école de Jésus Christ A cause du péché sexuel Ruben a tout perdu Il était l'aîné de la famille N'est-ce pas Il a perdu la prééminence Je connais des personnes Je connais des amis aujourd'hui Qui autrefois avaient des voix Quand ils prenaient le micro Sans piano comme ça Les gens Les démons Sautaient Les gens tremblaient Mais aujourd'hui On devient plus mécanique Alléluia On essaie de faire du forcing Dans ce que nous faisons là Moi le Saint-Essoum a éduqué autre chose Ce qui fait la force d'un chante Ce n'est pas vraiment Le savoir qu'il a Ça, ça vient après Mais la différence C'est ce qu'il y a dedans de toi C'est la portion de la grâce de Dieu Que tu maintiennes Parce que je vis De mes propres yeux Des personnes Qui ont gardé la présence De Dieu Qui ne s'habillaient pas bien Mais Dieu les a menus Plus loin Mais ceux qui se sont contentés À des belles voitures À s'habiller À rapparaître sur Facebook Prendre le temps À se maquiller Pour que les gens disent Alléluia Et j'ai dit à mes enfants Excusez-moi une parenthèse J'ai dit à mes filles Si vous n'avez pas besoin De souffrir pour la beauté Vous n'avez pas besoin de ça Parce que l'onction rend beau L'onction rend belle Je parlais avec une amie Une copine à ma femme Hier Elle m'explique Comment son mari L'a approché Elle est partie de chez elle Le matin pour aller acheter du pain Sans se laver Sans maquillage Mais c'était une fille Qui craignait Dieu Elle est sortie comme ça Le monsieur venait de l'Europe Lui Comme au pays là-bas Souvent les gens Se mettent devant la porte Pour regarder comment Ça monte et descend Et la fille Elle est partie A acheter du pain Sans make-up Sans rouge bordeaux Quand elle est passée Le monsieur a vu Il a dit non Cette fille là Sors d'où Il est entrée Il a appelé ses frères Il a appelé sa sœur Il a dit Mais cette fille là Elle a dit tout Tout a commencé là Tu sais l'onction Toi tu peux t'habiller En vert chat Moi je viens Avec mes babouches là Mais garde-toi Si je passe avant toi Ou après toi Alléluia Mais oui Mais c'est assur Alléluia Il y avait un concert Ici sur Paris J'ai été invité Ils m'ont dit Que non toi Tu vas faire L'enlever les rideaux Que j'enlève les rideaux Ok d'accord Je vais enlever les rideaux Et j'ai enlevé les rideaux Quand nous sommes montés Sur l'estrade Avec mes enfants Il y a des amis Musiciens là Qui étaient en colère Je dis Mais lui Qu'est-ce qu'il montre là Il vient avec des enfants Des gamines comme ça Il vient négliger la manifestation Ils ont part Ils ont confessé après Ils négligent Mais une grande manifestation Il vient avec des enfants A l'époque Tout ça Elles étaient encore trop petites Je suis parti avec elles Et quand on a commencé A chanter Deux de ces grands amis Tu te rappelles non A Pierre Fitte Voilà Deux des grands stars Dans la musique chrétienne Et ils étaient là Ils se sont levés Ils commençaient à sortir Quand on a fait Première strophe Deuxième strophe Les gens commençaient A crier dans la salle Les gens commençaient A tomber Eux ils sont arrivés A la porte A la sortie Ils voulaient aller rester dehors Parce que les musiciens Sont comme ça Quand ils ne sont pas contents De toi Même du message Ils vont rester dehors Ils vont prendre de l'air Alors avant de franchir La porte Sortir dehors Ils ont senti Comme un feu Descendu sur eux Et pouf Ils ont senti Ils ont dit Non c'est pas possible Ils se sont tournés Ils ont dit Toi tu as senti ça Notre divin Il dit non On va observer Ils se sont tournés Maintenant Ils ont commencé A regarder de loin Les observateurs Quand ils regardaient Nous on ne savait pas A ces moments là Alléluia On ne savait pas Dieu confond Les sages Par des choses Viles Les choses inutiles Dieu se glorifie Par des choses Qui n'attirent pas Et ils ont vu Les enfants Mais Dieu était là Les gens étaient guéris Il y a eu des témoignages Après J'ai eu même des papas Au moins trois papas Qui sont venus là Emmanuel tu étais là Ce jour là A Pierrefitte Il y a au moins trois ans J'espère Ils sont venus Pour me dire Le jour où tu voudras Faire une manifestation Si à Paris Appelle nous On va investir de l'argent Et ce qui m'avait étonné Ce sont ces mêmes amis Musiciens Qui sont venus me voir Ce sont des grands renommés Ils ont confessé L'autre a dit Il dit Pasteur Pardonne-moi Tu sais Quand tu es monté Avec tes enfants J'étais en colère Contre toi J'ai sous-estimé Les enfants Ce qui fait La force d'un chandre Ce n'est pas Les habits David était venu Il avait l'odeur Des chameaux Des brébis Il est entré dans le palais royal Ceux qui étaient déjà là-bas Les chantres Ceux qui sont détachés Dans le palais Ils étaient là Bien habillés Ils mangeaient avec le roi Mais ils ne dégageaient rien Conserve ce que Dieu t'a donné La crainte de Dieu Te permet De garder Tout ce que Dieu t'a donné L'homme A cause De la désobéissance A cause du péché Il a perdu un héritage Pourquoi veux-tu Retourner Dans ce que tu étais A cause du plaisir Tout simplement Passer Quelqu'un t'a dit Non Quand je vois tes cheveux J'ai envie d'aller dans la lune Alléluia Je vous dis des choses Vous savez J'ai eu une tristesse Je me suis dit Mais Seigneur Qu'est-ce que nous sommes En train de faire J'ai eu encore quelqu'un Qui est toujours dans le ministère Il me dit Papa J'ai fait la première fois Avec ma petite soeur Qui a douze ans J'ai fait avec ma petite soeur Même père Elle a douze ans J'ai arrêté Et quand on me dit Il me dit Pasteur Moi J'aime les femmes Qui ont des formes Souvenez-moi même Vous qui êtes à la télé Qui ont des formes Mais je n'ai pas compris Comment je me suis retrouvé Avec ma propre petite soeur Qui a douze ans Tu as des enfants Qui ont douze ans Imagine un peu Des choses comme ça Première fois C'est passé Il s'est rélevé Il a prié Il est parti voir Un homme de Dieu Il a confessé Quand il est rentré Comme ça Deuxième fois Troisième fois Il s'est devenu Une suite Une continuité C'est comme ça Quand Il s'est culpabilisé Parce qu'il sert Dans l'église Il est zélé Oui Il est serviteur de Dieu Il est serviteur de Dieu Il est zélé Il faut faire très attention Jésus revient bientôt Les jours où la trompette Va sonner Il y a des gens Qui vont crier L'assistant Passeur Gaël M'a mis une chanson Dans sa voiture Quand on partait Il y a Quelqu'un qui a chanté Bill White Voilà Il a fait une chanson Qui est très bien Il explique l'enlèvement Il était un papa Costaud Orgueillé Dans la maison Il se rend compte Que non A un moment donné Il y avait un silence Dans la maison Il sort comme ça La femme n'était pas là Les enfants n'étaient pas là Lui prêchait A l'église Il faisait tout A l'église Sa femme Quand il disait Prions Sa femme somnolée Elle ne priait pas beaucoup Les enfants priaient Il avait l'orgueil De l'homme de feu Mais il se rend compte Que la femme Quand il est sorti Comme ça Il voit les mêmes habits Que la femme avait porté Et il était là Il dit Mais attends Je rêve ou quoi Il tourne comme ça C'était l'enlèvement Jésus-Christ revient A cause de certaines choses Tu peux rester Attendre un second tour Tête à tête Avec Poutine Avec Satan Il faut éviter Il faut éviter ça Il faut éviter ça Donc je parle Du péché Que tu es responsable Tu dois veiller Sur ce que tu as Si tu peux te séparer Avec quelqu'un Qui veut te sortir De la présence de Dieu La séparation est permis C'est la division Qui est mauvaise Abraham s'est séparé Avec l'autre Ils n'étaient pas des ennemis Il y a des personnes Si tu veux te conduire En dehors Loin de Dieu Dis-lui Passe à gauche Moi je passerai à droite On va faire même des prières Via Wifi Je vais faire une prière Via Wifi Mais pas comme ça Parce que Beaucoup de gens souffrent L'église ne grandit pas Parce que Nous avons oublié Que nous sommes à Babylone Vous imaginez Un pasteur Qui vous prêche Qui dit que non Si tu goûtes une fille Ce n'est pas un péché Il donne Des versets bibliques Comme je l'ai dit Et l'éloquence Quand il parle Il parle comme un lion Tu te dis Non ça c'est vrai Non Le fait de crier Ne veut pas dire Que tu dis vrai Alléluia D'ailleurs Tous les menteurs Dans la justice Si tu veux attraper Les voleurs C'est celui qui crie Je vous assure Ça c'est par expérience Je sais maintenant Une vraie personne Je vous ouvre la mémoire Dans 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 un roi Un roi La Bible parle De deux prostituées Celles qui étaient victimes Qui avaient perdu Non Parlons directement De la voleuse Vous avez vu la réaction De la voleuse Devant le roi de Salomon N'est-ce pas Non Il faut la tuer Il faut la partager Comme ça nous tous Ça sera clé Non Ils sont comme ça Salomon est resté Le saint Il dit non La maman De ces garçons C'est celle qui pleure Qui ne parle pas Il y a des gens Il y a des gens Qu'ils se rapprochent Pas dans un mauvais sens Pas parce que la personne Est méchant Ou mauvaise Non Mais tout simplement Parce que quand ils sont À deux Il n'y a pas quelque chose De bon Pourquoi je vais marcher avec toi Je vais te garder Je vais te garder À tant que mon ami Même d'enfance Mais si tu essayes De me faire sortir Du chemin de Dieu Le salut est individuel C'est que tu reçois de Dieu Le don que tu as Tu dois le garder Il y a des hommes Qui courent derrière les étoiles Maman Titi l'apprécie ici Il y a des femmes Qui cherchent les étoiles Il y a des stars Qui courent derrière les étoiles Ils peuvent te donner 20 000 euros Pour le plaisir d'une minute Je vous ai donné le témoignage D'une femme mariée Qui est partie en vacances Au pays chez nous Ils sont partis à King Cole Là où il y a des bons restaurants Les gens mangent un peu Les maboke Elle arrive là-bas Elle était tellement belle Et il y avait un garçon Qui l'a suivi Qu'elle est partie Se soulager Après avoir pris la bière Elle est partie dans la toilette Le garçon nous suis là-bas Il dit tantine J'étais vu avec C'est ton mari Il dit oui Il dit mais Tu es tellement belle S'il te plaît Accorde-moi Juste une minute Juste une minute Que je sors avec toi Dans la présence de Dieu Voilà Il faut toujours rajouter Quand quelqu'un te dit On sort Ça dit Il sort De la présence de Dieu Si la mort t'attrape Après la mort là Tu vas voir Quelqu'un avec une peignoire Alors La femme dit Quoi ? Je suis une femme mariée Tu me dis Il dit non Calme-toi Comme il sait Que la faiblesse d'une femme C'est l'argent Toi enfant de Dieu A franchi La faiblesse Ne peut pas être de l'argent Même toi Tu es une femme Tu peux faire de l'argent Plus qu'un homme Ça c'est la mentalité Qu'ils ont intégré Nos mamans en Afrique Elle ne peut pas travailler Elle ne peut pas être productive Elle attend que le papa C'est pourquoi C'est pourquoi nos mamans Où ils ont pas mal Des problèmes Toi tu peux avoir Un salaire plus que ton mari Mais il ne faut pas l'écraser Au nom de Jésus Christ Maintenant Il dit à la soeur Parce qu'elle avait Laissé un peu Les nouces qu'elle a dehors Vous voyez comment On s'habille Elle a laissé un peu Le sein comme ça C'était apparent Le gars Il dit Non ça Ça ne peut pas passer Il a suivi Il parle avec la femme Dans les toilettes Il dit Non S'il te plaît Bon Je veux ne faire Que si c'est ton sein Je te donne 10 000 euros Je ne sais pas Si c'est ton sein Je te donne 10 000 euros La femme dans les toilettes 10 000 euros Mais si je donne C'est le mal Mon mari là-bas Il sait que je suis Dans les toilettes Ça va vite Je vais lui donner Mon sein Biberon Donner comme ça Après Il sort Elle sort son sein Vite C'est passé vite Il donne le sein Et puis les gars Comme un petit singe Et puis il a fini C'est tout Oui c'est tout Ta vie qui est entière Tu vois que ce n'est rien Il prend 10 000 euros Il donne à la dame Dans les toilettes La dame prend les 10 000 euros Elle remet dans son sac Elle sort dehors Elle peut dire Alléluia Alléluia Elle vient s'asseoir A côté de son mari Maintenant Elle pouvait festoyer Elle s'est dit Non je vais acheter Une parcelle pour ma maman Je vais construire Une maison pour mon père Ma famille était pauvre Je vais tout Alléluia Et les projets Le diable commençait A lui faire rêver Des projets 10 000 euros C'est beaucoup Et quand ils ont fini Ils ont commencé A rentrer Quand ils ont commencé A rentrer En cours de route Elle a commencé A sentir des douleurs Des douleurs Ça venait petit à petit Ça venait petit à petit Il arrive à la maison Le sein droite là Où le monsieur là Avaient bu là Avaient cissé là Ça commençait A gonfler A prendre la hauteur Ton chef On travaille Il vient Il dit Non s'il te plaît Ne fais-ce que ça Donne-moi Ne fais-ce que ça Fait très attention Et cette femme là Est décédée Là-bas au bled C'est devenu Tellement large Elle est morte Même l'argent De 10 000 euros Elle n'a pas utilisé Faites attention Craignez Dieu Craignons Dieu Même moi Je dois craindre Dieu Alléluia Le fait pour moi D'être pasteur Il n'y a pas d'alliance Qui protège Le pasteur du sida Ça n'existe pas L'alliance va t'amener Au ciel Mais tu peux aller Avant le temps Est-ce que tu sais Qu'il y a des personnes Qui sont parties La rive à la porte Là-bas Même les âges Je dis oh Toi tu es ici là T'es venu faire quoi Oh non mais Mais tu attends Encore le temps C'est pourquoi Il y a des gens Qui sont morts Et que le Seigneur A renvoyé Pour venir témoigner Il y a des âmes Qui pleurent Qui sont en prison Il y a des personnes Qui pleurent Dans le séjour des morts Ils sont partis tôt Le péché Vient ravir Tout ce que tu détiennes Même un travail A cause Parce que seulement Tu as accepté Ce péché là Dans la sexualité Tu peux la perdre Il faut qu'on dise Ce jour là Daniel chapitre premier La Bible dit Que le roi ordonna Qu'on lui trouve Des jeunes gens Beaux de figure Sages Intelligents Pour qu'ils viennent A Babylone Être formés Pour servir Dans le palais royal Daniel Daniel en faisait partie Avec Meshach Abed Legault Ils arrivent là-bas Mais quand ils arrivent Dans le pays Tout était autorisé Vous connaissez l'histoire N'est-ce pas Mais la Bible dit Que ces trois bons noms Se sont distingués Ils ont dit non Tu sais même quand C'est le président De la France Qui Essuyez moi Ça s'il vous plaît Même quand C'est le ministre Qui dit que A l'âge de 12 ans Toi tu dois déjà Commencer à Avoir des rapports Sexuels Lui n'est pas ton dieu Elle n'est pas Le garant De ton âme Tu sais pourquoi La Bible demande A ce que nous puissions Prier pour nos autorités Politiques Parce que le diable Il prend le temps D'infiltrer Tous ces agents Même dans le gouvernement Certaines décisions Qui viennent là Vous dites que non C'est la volonté de Dieu Non il y a des agents Du diable Esther chapitre 4 Amman était Le premier ministre A côté du roi Acerus Et c'est venu de lui Cette ordonnance Qu'il fallait tuer Tous les juifs De la famille d'Esther C'était pas le roi Et qu'est-ce qu'il a fait Parce qu'aujourd'hui La plupart des personnes Comme ça Ils vont dans le fétichisme Pour avoir une domination Sur les chefs d'état On appelle ça quoi L'hypnose Ils peuvent inoptiser Qui a déjà regardé Un dessin animé Aladin Qui connait ça Vous avez vu La personne Qui avait Une canne En forme de serpent Comme ça Voilà Vous avez vu Comment il pouvait inoptiser Le roi Le papa De la princesse Est-ce que vous avez vu ça Voilà C'est un bon exemple Donc voilà C'est très bien Ça passe bien Donc La princesse N'aimait pas le gars Déjà son profil Lui-même Il était comme un serpent Et en réalité C'était aussi un serpent Lui Il voulait Le pouvoir Mais il va l'avoir Comment il doit Inoptiser Le roi Il doit inoptiser Le roi C'est comme ça Quand on dit De prier pour le chef d'état Parce qu'à côté Du chef d'état Il peut y avoir Un ministre Sorcier Il peut inoptiser Macron Et pousser Macron A mettre De l'eau En place Pour faire souffrir Toute une population Même quand Jésus A pris Le douze Le diable A tout fait Pour infiltrer Un certain Judas Iscariot Pour accomplir Le dessein du diable Quand tu n'es pas Encore marié Le sexe Ce n'est pas pour toi Il ne faut pas dire Que nous sommes en France La France Va t'amener en enfer Après la mort L'enfer est réel L'enfer existe Dans le séjour Des morts Il y a des gens Qui peinent J'ai prié pour quelqu'un ici Qui était dans la sorcellerie Je dis Tu as déjà visité Les séjours des morts Tous les gens Que tu as tués Tu les as envoyés Mais ils sont tentés De souffrir Je dis Toi tu es déjà parti Là-bas Il dit Je suis parti une fois Mais j'ai peur d'y aller C'est là Je dis Tu dois te convertir Sinon toi aussi Ton sort sera là-bas Après la mort Il y a des choses Qui se passent Même la reine d'Angleterre Quand elle est décédée Juste après là Si elle n'avait pas donné Sa vie à Christ Après la mort Personne ne peut venir Dire que tu es reine Là-bas C'est le diable Qui règne Où soit c'est Jésus Alléluia Ton ancêtre Ne va pas t'attendre Là-bas Comme on dit Non si tu meurs Tes ancêtres T'attendent là-bas Luc chapitre 16 A partir du verset 25 Jusqu'au verset 28 On dit qu'il y a eu Deux personnes Qui sont décédées Au même instant L'homme riche Et le pauvre Lazare L'homme riche est décédé Juste après avoir rendu l'âme Des démons sont venus le prendre Ils se retrouvent en enfer L'enfer L'enfer ce n'est pas Ce qu'on vous montre Dans les dessins animés L'enfer ce n'est pas Il n'y a pas Des immeubles dans l'enfer Il n'y a pas De voiture Il n'y a pas De McDo en enfer Tout est en lave Volcanique Là-bas Tu es le garant De ce que tu as Tu es le garant De ta vie Le prolongement De ta vie Sur terre Depend de comment Tu marches Tu ne peux pas Donner ton corps A quelqu'un Pour avoir un travail Reste à la maison Ton Dieu pourvoira Tu ne peux pas Donner ton corps A quelqu'un Pour qu'il t'apprenne Peut-être le piano Parce que dans la musique C'est fréquent Coach 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 Toi tu étais parti De faire coacher Mais vous êtes devenu Coacher Coaching On sait C'est des choses Qui se passent Alléluia La crainte De l'éternet C'est pour tout le monde En commençant Par le pasteur La Bible Si quelqu'un Est en Christ Il est devenu Une nouvelle créature Il y a des pasteurs Aujourd'hui Qui se fatiguent De prier pour certaines personnes Je n'ai pas dit moi Il y a des personnes Qui chassent même des gens Dans leurs églises Jésus Après avoir libéré La femme Samaritaine Ou dans Dans Jean chapitre 8 La femme adultère Il dit Tes péchés Te sont pardonnés Va ne pèche plus Si tu veux être heureux Regardez Aujourd'hui Vous utilisez beaucoup Le maquillage Parce que On vous a pensé Qu'il y a un maquillage Qui est plus excellent Que ce que vous mettez C'est l'onction La gloire de Dieu Dans ta vie Acclame le Seigneur L'onction là Ça rend beau Ça rend belle Tu mets un habit À six Mais Tu sors Comme ça Les gens disent Mais elle sort d'où ? L'onction J'ai voulu parler Je n'ai pas voulu Toucher certaines choses Mais Comme je vous ai dit Quand je suis devant la chair Oubliez que je suis Votre papa biologique Oubliez que je suis Votre camarade Oubliez que je suis Votre tonton Votre grand frère Je suis votre pasteur Votre papa Faites très attention Alléluia Le péché détruit Même l'intelligence À l'école Je connais des personnes Des élèves Qui étaient brillants À l'école Mais quand il a commencé A coucher avec des filles Avec des garçons Ils ont volé Son intelligence Après ces plaisirs là Regardez L'apôtre Douglas Qui a dit quelque chose Une fois On faisait une émission En Kazarim À sa date Il dit La Bible a toujours raison Alléluia La Bible a toujours Vous voyez même C'est lui qui dit Il faut goûter la femme Il va changer son langage C'est un homme J'ai dit Il va changer son langage Lui là C'est son temps Qui parle Il va changer le langage Dieu ne fonctionne pas Comme ça La femme N'est pas Un beignet N'est pas une banane Pour que tu viennes Non Je vais goûter après Je vois si c'est bon Si tu me conviens La femme n'est pas une chaussure Tu viens Tu essaies Non J'enlève Je prends une autre Non Et des gens comme ça Ils ont des filles Tu ne verras même pas Leur filles Même dans la rue Ils les protègent Les sécurisent Mais quand il est devant Le micro là Ça fait parler Alléluia Hein À Lingala on dit Le sangou Le sangou ça veut dire Le maïs Alléluia Si tu n'as pas L'esprit de Dieu Tu vas dire n'importe quoi Comme l'autre là Qui a dit J'aime Branham plus que Jésus Branham est dans la tombe C'est le tranquille Jésus est vivant Observons la crainte de Dieu Ça va nous faciliter la tâche La crainte de Dieu Fait en sorte que Tout ce que Dieu te donne Reste longtemps N'entre pas dans le jeu De l'alliance Il y a des gens Qui donnent même des offrandes Je vais te donner l'offrande Après avoir péché Moi je ne t'ai pas enseigné ça Si tu viens avec ça Une fois j'accepte Mais si chaque fois Tu viens avec l'offrande Et tu pèches Si le sangou me met à cœur Je ne prends pas ton argent Alléluia Il faut abandonner Les copains et les copinages Fais très attention Tu es enfant de Dieu Tu dois t'identifier à la Bible Les jours où tu vas te marier Tu auras tout ce que tu veux là Comme je faisais rire à mes enfants Nous il y a des fois On reste avec ma femme Comme ça Vous restez même un mois Qu'est-ce que vous pensez Pourquoi vous êtes pressé Pourquoi quelqu'un va te dire Tu vas te découvrir Non Ne tombe pas entre les mains De quelqu'un comme ça Qui te fait tes révélations J'en ai tu vois Le pied Non Même si c'est un serviteur de Dieu Qui vient te draguer Parce qu'il y en a qui disent Que non la délivrance Se transmet aussi Par la voie sexuelle Oui Et vous Vous êtes mes enfants là Moi je sais que ces gens là Ne m'aiment pas N'osez jamais Je dis jamais N'osez pas N'osez jamais Quand tu sors avec un homme de Dieu Nous notre vie là C'est une vie de combat Il y a des fois Qui nous haïssent C'est pas eux Mais c'est le diable Qui veut nous décourager Parce que toute ma vie Je ne fais que prier pour des gens Ces esprits là Sont en colère contre moi Maintenant Par erreur Toi tu viens Tu dis non Je vais sortir avec lui Oh Que dit la Bible Celui qui couche Avec une prostituée Devient un prostitué Lisons ça dans la parole de Dieu C'est pour te montrer un peu Les dangers Je sais que vous allez mettre De bons offrandes aujourd'hui Avec ces enseignements 1 Corinthiens chapitre 6 Verset 16 Je lis la parole de Dieu Ne savez-vous pas que celui qui s'attache A la prostituée Est un seul corps avec elle Car il est dit Les deux deviendront une seule chair Regardez Quand tu couches avec quelqu'un Qu'il soit ta soeur Ton frère Ton père Ton oncle Un ami Le mari de ta soeur Ton cousin Ton professeur à l'école Ton directeur S'il était occultiste Tu deviens avec lui Une même personne C'est ça Le programme avec Car la Bible dit Les deux deviendront Un Ça se fait souvent par la voie sexuelle Maintenant toi Tu tombes sur un gars Où tu es passé seulement Pour l'argent Ou pour qu'il te donne un travail Et le gars est dans la sorcellerie C'est comme ça qu'il y a Aujourd'hui Des enfants dans le seigneur Qui voient En train de Les autres en train de dormir Toi tu fais La nuit Tu donnes ton corps à qui Jean chapitre 4 Jésus dit à la femme samaritaine Il dit Tu en as eu 5 Et celui que tu as sur ton lit là N'est pas aussi ton mari Chaque homme que tu donnes le corps Il laisse une trace dans ta vie Chaque fille que tu prends Laisse une trace dans ta vie Tu sors avec un homme de Dieu Avec un prophète Soit disant Il va te communiquer J'ai vu J'ai vu une consécration Une transmission Dans son prophétique Les deux Les hommes de Dieu Ils commençaient à se faire Tire langue Comme ça On appelle ça comment ? Vous appelez ça comment ? Ils s'embrassaient comme une femme Avec un homme Et quand il a fini L'autre a eu la grâce Des prophétiens Oui Je vous dis des choses Que je maîtrise J'ai vu ça Alléluia J'avais dit Je vais vous parler Je vous dis comme un père Alléluia Faites très attention Je dois parler sur ça Parce que Je veux que tu gardes Ce que tu es Ce que tu as reçu Je veux que tu protèges Ton Eden Tout était permis En Babylone Tout était autorisé Mais les vrais enfants De Dieu Ne se sont pas conformés Par rapport à ça Facebook Est aujourd'hui pollué Toutes les femmes Qui ont des belles silhouettes Quand tu passes aujourd'hui Tu prends ça Elle met comme ça Et passe elle-même Comme ça Tu mets comme ça Après ça publie C'est bien Toi maintenant Quand tu as regardé Qu'est-ce que tu as appris Qu'est-ce qui est entré Dans tes yeux Est-ce que tu sais Que nous avons parlé De cinq portes Non n'est-ce pas Sur l'âme Tu connais ces enseignements Première porte C'est quoi Le toucher Deuxième porte Les cinq sens Donnez-moi Lui N'oubliez jamais ça Les cinq sens Ce sont des grandes Les cinq portes Du périphérique Qui s'appellent Ton âme C'est par là C'est par là Que le diable Entre pour atteindre Ton cœur Même quand tu regardes Une fille comme ça Il y a quelque chose Qui entre en toi C'est pourquoi Tu as du mal Entendre Dieu A voir Comme Abakouk Parce que Tes yeux sont souillés Et il y a des gens Qui aiment ça Quand ils passent sur Facebook Ils cherchent ça Vraiment Ils cherchent ça Ça détruit tout Ce que Dieu t'a donné Voilà le message D'aujourd'hui Proverbe Chapitre 13 La Bible dit Celui qui cache Cette transgression Ne prospère point Mais celui qui les avoue Et les délaisse Obtient miséricorde J'encourage Toutes les personnes Qui m'appellent Même des hommes De Dieu Qui m'appellent Pour confesser Je prie avec eux Je ne vous dirai jamais L'air non Je ne vous vendrai jamais Les noms Mais je vous donne Des témoignages Pour vous dire Que ce sont des choses Qui sont réelles Alléluia Si tu es dans ces choses là Si tu es dans une vie De péché Tu n'arrives pas A t'en sortir Comment Quelqu'un peut sortir Dans des péchés comme ça Tu dois avouer Quand tu avoues ça Auprès de ton pasteur Qui va aussi te protéger Amen Quand tu avoues Tu viens avec une lampe torche La lumière Tu mets dans ta vie Tous les cafards Des péchés Quand la lumière Vient Ils vont fouiller Alléluia N'ayez jamais Honte du péché Non Je vais reformuler N'ayez jamais Honte De dévoiler Le péché Auquel vous êtes tombé Et ça Je parle à quelqu'un Même ceux qui me suivent N'ayez jamais Honte De dévoiler Le péché Auquel vous êtes tombé Autrefois Dis ça Qu'ils ont pris sur toi Quand ce frère M'a appelé Il me dit Papa Je chante à l'église Avant Quand je chantais Les gens tombaient Quand je chantais Il y avait des longues Il y avait des délivrances Mais depuis un certain temps J'ai compris Il n'y a rien Il commence à s'absenter Est-ce que tu sais Que le péché aussi Fait fuir les gens De l'église Tous les gens Qui fuient l'église Ce n'est pas seulement Que le pasteur Il dit non La présence de Dieu Chasse les ténèbres Si tu acceptes Les ténèbres Si tu viens là Tu vas te sentir Mal à l'aise Mais si tu as L'esprit de Dieu Tu vas te sentir Chez toi Tu es comme un poisson Dans l'eau Alléluia Ne cache pas Le péché Quand tu sais Que tu n'arrives pas A te tenir debout Écoute Fais un effort Va voir ton pasteur Je dis à cet homme De Dieu là Ta vie ne va même pas Me rajouter 10 euros Et moi Je suis habitué A écouter ces choses là Je suis habitué A écouter ces choses là C'est-à-dire Si tu me dis Ta vie Ça va me donner rien Au contraire Toi tu es en train De me donner un travail Pour que j'ai pris Rachetons le temps Car les jours sont mauvais Jésus-Christ revient bientôt J'ai voulu seulement dire A quelqu'un Que tu es responsable De tout ce que Dieu t'a donné Tu vois les enseignements Que tu as reçus aujourd'hui Si vous êtes marié Restez fidèle Sois fidèle A ton mari A ta femme Alléluia Il ne faut pas aller De gauche à droite Parce que tu peux perdre Quelque chose de valeur Il y a des hommes Qui sont dépouillés Aujourd'hui Tu vas commencer A dire que ton père Est sorcier Ta maman est sorcière Ton oncle Alors que c'est le monsieur Avec qui tu dis Non nous sortons là C'est celui qui sort Avec toi Mais lui aussi Il dit non nous sortons Ça veut dire Il te fait sortir De la lignée Des enfants de Dieu Lui il est conscient Au moins c'est toi le problème Et si tu étais dans ça Je ne te juge pas Je ne te condamne pas Je te donne Une seconde Opportunité Alléluia Est-ce que tu peux Acclamer le Seigneur Je te donne Une seconde Opportunité De te relever Jésus-Christ N'est pas venu juger Jésus-Christ N'est pas venu Écraser les gens Mais Jésus-Christ Est venu nous donner Une seconde opportunité Pour que tu retrouves Tout ce que tu as Quand quelqu'un Te cherche Il veut t'amener Loin de la présence De Dieu Il faut être Sévère Je dis A mes filles Ici Ne permettez pas Ne soyez pas Des filles légères Même à l'école Tu es là Un garçon Il vient Il te tape comme ça Tu te dis Ah pourquoi Non 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 Fasse-toi Non Voilà Parce que le garçon Teste Il vient Il tape comme ça Tu m'entraper Faut comme ça Quand tu laisses Comme ça Il comprend que Non Celle-là Elle est faible Je dis Fasse-toi Non Dans le métro Quelqu'un T'es tout sur le sein Fasse-toi Non Tu lui dis Si tu restes J'appelle la police C'est une agression Amen Winnie Voilà C'est une agression Il peut aller en prison Il y a des gens Qui seront Corrigés Quand ils seront là-bas Je suis en train De vous préparer Parce que le Seigneur Vient Nous prendre D'ici là Alléluia Et vous êtes Les enfants de Dieu Vous devez marcher Comme les enfants de Dieu Craignons l'éternel Tu es responsable De ce que Dieu t'a donné Parfois ce n'est pas le pasteur Mais regarde comment tu marches Marche dans la crainte de Dieu Garde ce que tu as C'est une fierté C'est un honneur La grâce de Dieu Te fait briller Sans maquillage La grâce de Dieu Te fait briller Sans péril La grâce de Dieu Te fait briller Sans versage La grâce de Dieu Te fait briller Sans une belle voiture Tu es plus beau Plus que celui Qui est dans une voiture Tu marches Mais la personne Qui est dans la voiture Descends pour te suivre Te fait la cour Inclinons nos têtes Nous allons prier Saint-Esprit merci Tu m'as mis à coeur Seigneur D'interpeller tes enfants Y compris moi-même A te craindre Et que nous sommes responsables Des familles Des foyers Que tu nous as donné Du mariage Que tu nous as donné Du travail Que tu nous as donné De l'argent Que tu nous as donné Des relations Même que tu nous as donné De l'église Du ministère Que tu nous as donné Alors Seigneur Nous venons nous incliner Pour nous répentir Seigneur De tout mal Que nous avons fait De tout péché Que nous avons fait Là où nous nous sommes souillés Nous nous sommes éloignés De toi Seigneur Nous venons aujourd'hui Nous incliner Seigneur Si l'orgueil nous avait amenés Dans une dimension Plus loin de toi Seigneur Nous revenons vers toi Seigneur Il est écrit dans ta parole Si mon peuple sur qui Est invoqué mon nom Si Mili Cherche ma face C'est de tourner l'air Mauvaise voie Je pardonnerai Son péché Je le guérirai Seigneur guéris Guéris mon frère Guéris ma soeur Guéris tous ceux qui nous suivent Et j'ai pris maintenant Que l'onction D'une seconde opportunité Pousse être le partage De mon frère De celle Ou de celui Qui a pris la décision Maintenant De marcher Dignement Comme un enfant de Dieu Je prie Seigneur Que tu restaures La vie de mon frère Restaure la vie de ma soeur Restaure la vie Seigneur Donne la force A celui-ci De quitter cet environnement Donne la force A celle qui est Attachée Donne la force A celui Qui n'arrive pas A abandonner Seigneur Rénouvelle la force Seigneur Saint-Esprit Aide-nous Interpelle-nous Seigneur A pouvoir te suivre A être des bons disciples Je bénis la journée D'aujourd'hui Cette semaine qui commence Laisse que ta gloire Puisse encore Descendre sur nous Et j'ai pris Pour la veillée De ce vendredi Seigneur Que tu sois au rendez-vous Notre programme des jeunes De cette semaine Entre tes saintes mains Que ta gloire descende Seigneur Conduis-nous comme Des enfants Des dieux Tout ce que tu nous as donné Nous les prenons Et nous gardons cela Comme des enfants Matures Merci Seigneur Merci Seigneur pour ce message Que tu m'as enseigné Que tu nous as enseigné Laisse que cette parole Ne soit pas volée Par le diable Au nom de Jésus Christ Nous t'avons aussi prié Amen Acclamons le Seigneur Amen Nous sommes arrivés au terme De notre message Excusez-moi C'était un enseignement Alléluia C'est important À tant que votre papa De remettre un peu La pendule Comme ça Nous allons reprendre Le chemin très bien Si je ne vous dis pas ça Si je ne vous parle Que de bénédiction Je serai un menteur Moi je serai jugé Au travers Comment je suis tenté De vous nourrir Amen Le travail des pasteurs C'est une responsabilité Qui est difficile Donc Voilà Que Dieu vous bénisse Nous allons Je vais appeler La servante de Dieu Pour l'assure du programme Et très rapidement Ceux qui auront besoin de moi Mais je vous donne juste Au moins 3 minutes Ne parlez pas beaucoup Amen Parce que déjà Je suis fatigué Tu dois me reposer Et nous continuons notre jeûne Nous mangeons à 18h Hein Jeana On mange à 18h Donc À 18h Vous mangez tout ce que vous avez passé Nous sommes en jeûne On mange à 18h Et il y aura une prière en ligne Et ensuite Demain À 4h Comme d'habitude Nous avons nos 5h Nous avons nos programmes de prière Nous allons continuer la prière En ligne Je vous invite aussi A vous connecter à 5h Pour suivre les prières Matinat Et les mardis Nous serons là Nous allons continuer Les jeûnes pareil C'est-à-dire Nous continuons Le jeûne De 21 jours Nous venons d'épouser une semaine Et cette semaine C'est notre deuxième semaine Nous continuons encore la prière Je vais vous donner les instructions Dans la soirée en ligne Restez connectés Suivez les instructions Comment nous allons commencer La journée de demain Amen J'appelle la servante de Dieu Pendant qu'elle avance On acclame le Seigneur Pour la suite Et la clôture De notre culte Nous allons passer Donc au moment des offrandes Nous avons donc Notre panier Ici présent Pour toutes les personnes Qui veulent déposer leurs offrandes Nous avons également Le panier Pour le prédicateur Si vous avez été touché Par la parole d'aujourd'hui Si vous avez été touché Par ces mots Donc je vous invite Donc à déposer quelque chose Pour lui aujourd'hui Et comme je l'ai précisé Tout à l'heure Donc nous avons également Nos enveloppes ici présentes Elles sont C'est indiqué Donc sur chaque enveloppe Pourquoi est-ce que Vous allez donner Donc si vous voulez Donc venir Les prendre Vous êtes les bienvenus Amen Et pour les personnes Donc qui nous suivent En ligne Nous avons notre compte Paypal Qui est Lmpeofficiel Arroba Gmail.com Donc je vais vous inviter A vous lever Si vous le pouvez Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Qui sera Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada